La grande responsabilité du sionisme, c'est d'avoir condamné un grand nombre de juifs à un statut d'immigration qu'ils n'avaient plus depuis longtemps. Ils se sont retrouvés, soit d'abord, parfois ça les a déstabilisés dans les pays où ils étaient installés, mais deuxièmement, ils se sont retrouvés en Palestine et déracinés d'une certaine manière. Bien sûr qu'ils avaient l'idée du retour à quelque chose d'ancien, etc. Moi-même qui suis allé en 68 à l'Israël, est-ce que c'était vraiment le retour vers un pays d'origine, ou est-ce que c'était au contraire une espèce de volonté de voyager, d'aller ailleurs de ce que vous voulez. Il y avait déjà cette ambiguïté, c'est fondamental. Autant pour d'autres populations, le retour, c'est le retour vers les grands-parents, vers la terre, des aïeux immédiats. Alors qu'on ne nous parle pas des aïeux sur une ou deux générations, comme si c'était des aïeux sur 30 générations. Cette façon de jouer avec les mots et de faire dire n'importe quoi aux mots est insupportable. Donc, oui, je constate que la société israélienne, c'est une société profondément marquée par l'immigration, paradoxalement. C'est-à-dire qu'elle a beau être retournée dans son foyer, elle est avant tout marquée par l'immigration, qu'elle vienne d'Argentine, qu'elle vienne de Pologne, qu'elle vienne de France, qu'elle vienne des États-Unis, etc. Et là, il y a une espèce de subterfuge intellectuel qui est assez malhonnête, à mon avis, et que j'ai dénoncé d'ailleurs très tôt, même si je n'en ai pas toujours suivi les implications. Et donc, en vérité, pour moi qui suis un juif français de souche française, je n'ai pas de sympathie particulière pour les juifs qui viennent de différents pays, qu'ils soient venus s'installer en France ou qu'ils soient venus s'installer en Israël. Je pense qu'ils auraient mieux fait de rester là où ils étaient, parce que le juif, pour moi, il joue son rôle précisément en milieu non-juif. C'est à ce moment-là qu'ils se découvrent dans sa spécificité, dans son originalité. Et au contraire, quand ils sont réunis ensemble, et d'ailleurs on sait ce que veut dire une concentration dans l'histoire du juédaïsme du XXe siècle, eh bien ce n'est pas là qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes.